Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode ASMR, découverte de collector aujourd'hui. Avec un collector dans un emballage assez douteux, pour ne bâtir une monde. Ouais, vous ne rêvez pas. Vous avez bien lu sur le carton, Castelvania Lord of Shadow, pour la PS3. Avec juste une feuille collée, qui fait office de chaquette arrière, sur un carton. Ça commence fort, mais il se peut que le contenu de ce collector soit de bonne qualité. Nous allons voir ça tout de suite. Et si je décide d'arrêter de tapoter ? Vous avez certainement dû remarquer, j'ai déjà ouvert le collector. On va voir ça. On va voir ça. Et on va voir ça. On va voir ça. C'est vrai. Une tombe à l'intérieur. Il n'y a plus rien. Ça va partir à la poubelle. Je ne veux même pas y garder. Par contre, il y a les chats qui vont aller dedans. C'est assez lourd. Je pensais surtout avec le poids d'un bouquin qui fait le poids de cette tombe. Il y a un bel mont avec un joli écusson. On va voir quel est ce premier objet. Non, c'est juste un couvercle. Si on observe en détail mon expérience de gamer sur la série Castlevania, je dirais que j'ai joué et terminé déjà la version Super Nintendo. J'ai un peu joué à la version Game Boy, que je n'ai jamais terminé d'ailleurs. Trop dur. J'ai joué... Non, j'ai même terminé aussi le premier opus de la Nintendo 64. Et après, je crois que je n'ai rien fait trop de temps. Je n'ai même pas joué aux version PS3. Mais est-ce qu'ils ont le même charme ? Ici, nous avons le Steelbook. Avec une couleur... Bien rouge. Rouge pétant. Castlevania de Lore of Shadow. Et dedans, nous avons le jeu, bien entendu. Et je dirais que ceci est un tas de DLC. Avec un système de classification par l'âge Peaky. On va s'en prendre. Alors... Une armure de Dracula en DLC. Avec... Un autre Dracula. Et des reliques. Un pack de reliques. Qu'est-ce que cela nous apporte de plus ? Des petits bonus à la mort, moineux. Oulah ! Un gros bouquin juste là. J'avais raison. Bellement. Rien du tout. Rien du tout. C'est ce que vous pouvez voir là. L'art bouquin. Officiel du jeu. Le style de dessin de couleur. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le style. Par contre là, c'est un peu trop... Cribouille ici. Même si on reconnaît la tête du protagoniste. Non, là, ça part un petit peu trop en fril. Selon moi, bien entendu. Même si je ne pourrais pas faire un dessin. C'est envergure. Je trouve que c'est plus joli ici. Power off. Possession. C'est très joli en tout cas. 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 Surtout grâce au style. Nous savons quoi là-dedans du coup. C'est très joli en tout cas. Je creais pas de dessin. Je ne peux pas grandir. Tour cabine chante. Tu es là-dedans du coup. Petite languette Nous avons des figurines Et c'est tout Juste là Ils font vraiment plastique Ils font mauvaise qualité La première C'est pas trop flou La deuxième Elles sont dégueulasses Et la troisième C'est vraiment de la merde ces figurines Bon bah au final C'est vraiment pas un super collector Très décevant Avec des figurines de piètre qualité Un artbook Qui sauve la qualité du collector Par son style graphique Un style book Et c'est tout Vraiment pas beaucoup de choses A moins qu'il me manque un élément On va regarder ça Je suis sûr de manquer quelque chose du coup Non Le collector est complet Il n'y a que ça Hein ? En plus ils le vendaient super cher Dès le début Sans plus d'une centaine d'euros Bon ça va je les paye que 30 euros Mais quand même Et en plus Et en plus Pfff Petit emballage en carton Au final ce collector fait honte A la série Castlevania C'est franchement dommage C'est franchement dommage Bon Allez On va arrêter le carnage Et on va s'arrêter pour cette vidéo A la prochaine